Nous serons dans plusieurs provinces du pays pour parler des infrastructures, développement et même le séjour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde à Goma. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans ce journal qui part de la cité de l'Union africaine. Le Président de la République a tenu une réunion extraordinaire ce matin avec le chef d'État et de gouvernement, membres de pays de la SADEC. Il était question d'examiner le projet réalisé par l'admission de cette organisation sous-régionale au Mozambique et le question budgétaire. Reportage de nos confrères de la presse présidentielle. La République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, a participé ce mardi 12 avril 2022 dans la matinée par visioconférence à la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka, organe de la SADEC ainsi que des pays contributeurs des personnels de l'unité de commandement de la SADEC. Les hymnes de la République d'Afrique du Sud, de la SADEC et celles de l'Union africaine ont ouvert à distanciel les assises de cette réunion extraordinaire. Réunissant le chef d'État et de gouvernement, membres de la SADEC et de la République du Mozambique, cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka a essentiellement examiné le rapport sur le projet réalisé par la mission de la SADEC au Mozambique, Samim, ainsi que les questions budgétaires y afférentes. Les allocutions du secrétaire exécutif de la SADEC, du président de l'organe, la lecture du communiqué final ont marqué cette rencontre. Le sommet extraordinaire de la SADEC est prévu au mois d'août prochain à Kinshasa, au cours duquel le président Félix-Antoine Tshisekedi prendra le bâton de commandement de cette organisation sous-régionale, succédant ainsi au président du Malawi et président en exercice de la SADEC, Lazarus Carty-Chakwira. Le 42e sommet de la Communauté de Développement d'Afrique australe se tiendra à Kinshasa. En dehors du fait que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, assure la présidence de cette organisation sous-régionale, le poste de secrétaire exécutif est également réservé à la République démocratique du Congo et les candidatures féminines sont encouragées. Le secrétaire exécutif de la SADEC l'a fait savoir au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Encore une fois, la presse présidentielle nous en parle. Membre effectif aux côtés de 14 autres pays africains, la République démocratique du Congo prendra dès le mois d'août prochain les commandes de la Communauté de Développement d'Afrique australe. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, qui va diriger cette organisation sous-régionale pendant un an, a déjà entamé les discussions avec les cadres permanents de la SADEC pour préparer les matières à exploiter pendant sa mandature. Elias Magossi, secrétaire exécutif de la SADEC, a présenté au chef de l'État et président Tron, la feuille de route des actions à entreprendre par cette organisation qui a pour vocation de mener des médiations dans le domaine de la paix et la sécurité. Le président était très content, il a bien reçu la feuille de route, il a apprécié la vision du secrétaire exécutif qui va travailler avec lui pendant une année. Et le secrétaire exécutif a présenté non seulement la feuille de route, mais il a cité quelques pays qui vont organiser les élections, pendant que le président Félix sera président en exercice. Conduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazinga, la délégation de la SADEC a également informé au chef de l'État de l'éligibilité de la République démocratique du Congo au poste de secrétaire exécutif adjoint. Un poste réservé à une femme et pour lequel la République démocratique du Congo n'a encore enregistré aucune candidature. Créée en 1992, la Communauté de développement d'Afrique australe est une organisation sous-régionale dédiée à l'intégration régionale et à l'éradication de la pauvreté par le développement économique. Les questions liées à l'insécurité, le développement et le détournement de soldes militaires ont trouvé de réponse du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde aujourd'hui à Goma au cours d'un point de presse qu'il a tenu sur place avant de visiter la place Niragongo où le pape va célébrer la messe au mois de juillet. Ce matin, toujours à Goma, le Premier ministre a consacré son temps à écouter les députés provinciaux, le chef coutumier et même la société civile qui présentait chacun à son tour ses doléances pour le rétablissement de la paix dans cette partie du territoire national. Sur place à Goma, notre envoyée spéciale, Patti Tondwango, bienvenue Roussala. Les différents problèmes liés à la sécurité dans la province du Nord Kivu créent des besoins d'ordre humanitaire. Décidés à apporter des solutions à ces questions de population, le Premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a mis à profit son séjour de travail à Goma pour examiner ses problèmes. Lors d'une séance de travail, c'est lundi 11 avril 2022, avec les différentes organisations humanitaires Evran dans le Nord Kivu, le chef du gouvernement a voulu s'assurer de la bonne collaboration entre les gouvernements et ces communautés humanitaires. C'est un moment important pour nous, c'est la deuxième fois que cela arrive en plus d'un an. Le Premier ministre a remarqué que la dernière fois qu'il avait eu l'occasion de nous rencontrer, c'était quelques jours après l'éruption du volcan Irak-Gongo, au moment où l'ensemble des communautés militaires, des administrations locales et des gouvernements faisaient tous les efforts pour assister la population. Cette fois-ci, le Premier ministre nous a annoncé de faire sa visite, en particulier pour des raisons sécuritaires, militaires, d'un ordre un peu plus stratégique pour le pays et a voulu s'assurer de la bonne collaboration qu'il existait entre l'ensemble des communautés militaires et ses services, ainsi que voulu entendre les plaidoyers qu'on aurait pu avoir à lui porter. Toujours au gouvernement du Nord Kivu, le chef des exécutifs nationaux a présidé une importante réunion des Sécurités élargées aux membres du gouvernement. C'est vraiment question de faire une évaluation de l'état de siège. Cette visite du Premier ministre de Nord Kivu fait suite à plusieurs recommandations que nous avons reçues de la Commission de défense de l'Assemblée nationale et des plusieurs voix que nous avons entendues dans notre opinion qui allait faire l'évaluation de l'état de siège. Et nous-mêmes comme gouvernement, à la suite de la volonté du Président de la République d'installer cette mesure spéciale, nous nous devions de faire le point de la situation. Donc nous sommes venus au cours de près de trois heures de l'union où nous avons passé au triple toute la situation de la province. Que ce soit au plan militaire, au plan foncier, au plan économique, au plan infrastructurel, nous avons parlé de la province dans les détails. Aujourd'hui, donc, c'était une séance d'écoute de ceux qui dirigent l'état de siège et demain, le Premier ministre aura le temps d'écouter les autres couches de la population parce qu'il est ici question de regarder les points forts, de regarder les points faibles et de voir dans quelle mesure on améliore, là où il y a nécessité d'améliorer, dans l'objectif principal, et il ne faut pas l'oublier, de ramener la paix dans cette partie du pays. Une façon pour lui de témoigner l'attachement de son gouvernement à cette population du Nord Kivu et sa détermination de ramener ainsi la paix dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Quel est l'état des lieux des infrastructures routières dans la province de Lualaba, ou à Koulésie et d'autres territoires ? Une mission d'inspection a été effectuée par le ministre provincial des infrastructures de cette province qui parle d'une évolution à Pajéan. Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a dépêché le ministre provincial des transports à l'intérieur de la province pour palper du doigt l'état de la route provinciale allant des cassages vers les territoires de Kapanga. Jules Kabuit et toute la délégation du Lualaba étaient obligées de prendre des motos du village Tumungu vers Sandoa. Ici, c'est un calvaire pour les usagers, surtout dans la fameuse Terre Noire où des camions s'embourbent pendant plusieurs semaines. C'est une route de l'intérêt national. C'est une route qui relie Koulésie, Kananga, Mboujimaï, jusqu'à Kichassa. Mais pourquoi vous négligez cette route ? Nous, la population, nous souffrons. Une autre facette de cette route est celle qui est comprise entre les rivières Luzi et les glaces Mbalanga. Cette problématique reste une préoccupation majeure pour la gouverneure Adi Thérim qui n'a pas tardé à initier les travaux de construction et réhabilitation de la route provinciale qui n'est aussi censée qu'ils ont des travaux évolués normalement. À ces jours, plus ou moins 40 km en terre battue sont déjà réalisés. Les usagers du Lualaba Profond ont salué la ferme volonté de Mme Fifi Masuka Saimi qui opère un miracle depuis sa prise de fonction comme gouverneur intérimaire. Et c'est là en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix Tisekedi, dans le projet de développement des 145 territoires qui est un projet initié en vue de désenclaver et relier les 5 territoires de la province du Lualaba. Spruter l'état des lieux de toutes les infrastructures faisant partie intégrante du corridor nord de la RDC pour un apport favorable à la communauté économique et africain principal objectif de l'inspection administrative d'un panel de membres de la société civile de Bouta conduite par un sénateur de nommé Papi Bazega. Kérom Bouillou nous relate le fait. L'adhésion de la République démocratique du Congo à l'Organisation sous-régionale d'intégration économique est-africaine est sanctionnée par la signature de sa charte par le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Chulombo. Il mérite son appropriation par certains compatriotes et plus d'un patriotisme exemplaire n'a pas laissé indifférent à l'honorable sénateur Papi Bazega. Ces derniers, en séjour de travail dans les bases où il est profond, a mis à profit son temps et galvanisé les troupes pour effectuer une itinérance administrative dans les différentes parties de cette province, afin de s'imprégner de l'état des lieux de toutes les infrastructures faisant partie intégrale du corridor est-africain, bravant ainsi les difficultés inhérentes à sillonner les différents compartiments de la route nationale numéro 4 qui traverse les grandes cités de l'ex-province orientale et de la route nationale numéro 25 qui connecte ces villes à certaines cités frontalières des pays membres de l'Est-African Community, d'où cette interpellation. Il était depuis 2012, ça fait aujourd'hui 10 ans, aucun service de maintenance, en dépit de succession des différents gouvernants que nous avons connus ici. L'ancien régime nous a laissé ça comme souvenir. Regardez dans quel état et dans quelles conditions, n'est-ce pas ? Le parc national de Kauzi-Biega est très menacé par des braconniers et autres en civique qui menacent même la vie des Autochtones. Ces derniers demandent par ailleurs leur protection. Le lundi 11 avril 2022 à Bukavu-sur-Kivu, le parc national de Kauzi-Biega indique qu'il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais d'actes de violence à l'égard des Batois car l'ICCN et le PNKB prônent le dialogue et la promotion des droits humains. Le PNKB indique qu'il n'y a jamais tué en utilisant des armes lourdes, en incendiant des villages des Batois, ni violer des femmes Batois, mais plutôt ce sont des actes commis par les ADEF et d'autres groupes armés opérant à BNI. Du rapport de la mission effectuée par le Bureau de la Coordination de la Société Civile du Sud-Kivu en date du 22 février 2022, nulle part où des Batois font allusion à la tuerie de leurs membres comme déclaré par MRG. Il déplore de constater le rapport diffamatoire à l'égard des écogardes et de l'armée. Le PNKB recommande aux MRG et aux médecins de travailler dans le professionnalisme car aucun intérêt de publier des acquisitions sans prêve. Les opérations de ratissage organisées par les FRDC dans la zone de l'Emerakata-Somo avaient pour objectif de neutraliser les bastions des rebelles qui avaient attaqué la ville de Bukavu en date du 3 novembre 2021 et qui se sont retranchées dans les parcs nationaux des Kauzibiega sur le haut plateau dans les territoires des Calais. Ce n'était pas une occasion de pouvoir chasser ou violer des pygmées, des peuples batois comme déclaré dans les rapports de M. Robert Flumerfeld. Revoiser le pays pour la protection de l'environnement est une initiative du chef de l'État qui prend vie également dans le territoire des Loupatapata au Kassaï oriental. C'est la conseillère au réseau de femmes africains pour le développement durable qui a donné le goût de ce projet à Benamba. La reportage de la presse de la RTNC Mboujimaï. Tricaine pour le développement durable, les REFAD en cible, a lancé ce samedi 9 avril avec le financement du FFN, Fonds forestier national, la campagne 1 milliard d'arbres pour l'horizon 2023 qui rentre dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tisséredi-Chilombo, pour lutter contre le changement climatique lorsqu'on sait que la République démocratique du Congo reste la solution à cet épineux problème. C'était à Benambala, sectaire de Kabbalah, dans le territoire des Loupatapata, en présence du chef Mbenga Sena, de Joseph Mbalabu, de l'association Union fait la force et de la population venu pour la circonstance. Après la sensibilisation animée par Mme Martine sur l'importance de l'arbre, tout le monde est descendu vers le terrain des 10 hectares aménagés pour planter les arbres. L'égo a été donné par Mme Elali Durefad. Au terme de ce travail, le chef Ambroise Mbenga a remercié le chef de l'État qui a initié ce projet et FFN pour avoir porté un choix sur son village. Mme Elali Durefad, antenne de la République démocratique du Congo, a déclaré qu'elle est à Benambala pour matérialiser la vision du chef de l'État sur un milliard d'arbres pour l'horizon 2023. Nous allons faire 7 hectares des acacias qui sont des arbres à croissance rapide et qui vont permettre à la communauté d'ici 3-4 ans à placer des ruches pour collecter le miel. Nous allons planter beaucoup d'arbres fruitiers et les arbres à chenilles, mais ce sont des plantes qui vont bénéficier des dernières pluies et qui vont continuer à pousser calmement. Les assemblées provinciales du pays ont pour la plupart des problèmes liés avec la paie. Elles enregistrent même de retard dans la paie. Au Sud Kivu, le ministre du Budget, Emebo Jisangara, comme il est sur place, traite leur dossier pour des solutions idoines. Rikensouzi nous en parle dans ce reportage. Des échanges frictueux entre le vice-ministre du budget Élisée Bokoumoua Namaposo avec le collectif de ministres provinciaux de ce ministère. Au menu, l'élaboration, le suivi et le contrôle de l'exécution du budget de l'État, mais aussi la prise en compte des arriérés des salaires dans les provinces. Nous sommes venus faire une évaluation sur toutes les démarches qui ont été faites de l'Assemblée nationale au Sénat, passant par les budgets et vers les finances. Nous avons été satisfaits de tout ce que le vice-ministre a dit. Il a été très insectif. Nous attendons son entière implication pour que nous répartions dans nos différentes provinces avec les résultats que les autres attendent de notre mission ici à Nusra. Pour le vice-ministre du budget, le gouvernement Saint-Malou Kondé est en règle avec les droits de province. Il a demandé aux ministres provinciaux du budget de réaliser des initiatives locales et internes de mobilisation de recettes afin de permettre le développement de province et mettre fin aux problèmes des leaderships. Le développement à la base des 145 territoires a également figuré parmi les préoccupations de ces ministres provinciaux qui ont trouvé la nécessité de saisir l'opportunité de ce grand projet pour le bien-être de la population à travers chaque province de la République démocratique du Congo. Vous avez plutôt suivi le change du vice-ministre du budget avec les élus du peuple. Poursuivons avec l'actualité, cette fois-ci dans la province du Okatanga où le caucus des députés de Lubumbashi ont continué à poursuivre leur mission de réconciliation. Pour ce faire, ils ont échangé avec l'ancien gouverneur de Lubumbashi. Ils ont parlé avec Moïse Katumbi et puis Jean-Claude Mouyambo Kassa, le bâtonnier. Par en échange avec le chef de l'éducation provinciale, Jacques Aboulakatoué, dès leur arrivée à Lubumbashi, les députés nationaux dépêchés par l'Assemblée nationale poursuivront les consultations avec les autorités provinciales et urbaines en vue de se faire une idée des tensions dont font état une certaine opinion dans les réseaux sociaux. Avec le bureau de l'Assemblée provinciale chapeauté par le président intérimaire, Michel Katebengoy, les députés nationaux élus de Lubumbashi ont recueilli la version des faits des responsables de cet organe délibérant. Une version satisfaisante selon la députée Viviane Kapofimonsa qui conduit cette délégation. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de l'Assemblée. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et voilà, nous sommes satisfaits parce que l'information qu'on avait, elle était autre. Ces propos seront relayés par son collègue Kabouibanza, Papy Séoul. Nous sommes venus voir, nous vous assurons qu'il y a la paix. A la 22e région militaire, la délégation des élus a eu droit à un briefing de la situation sécuritaire pendant une demi-heure en présence du commandant Segon en chef des opérations espérant Massoudi. La délégation des députés nationaux se rendra aussitôt après à la direction provinciale de l'ANR où elle s'est entretenue avec les responsables. Rien n'a filtré de ces échanges. Les élus de Lubumbashi auxquels est associé le doyen Celestin Bouy Kabango seront ensuite reçus à l'inspection provinciale de la police nationale congolaise où ils ont eu un bref entretien avec les responsables. Le point de chute pour cette deuxième journée de travail sera à l'hôtel de ville de Lubumbashi. Ils y rencontreront la maire intérimaire Lorient Kalombo-Muewa. Au menu, les climats, sécurité et les sociales dans sa juridiction. A l'issue de cette première série de consultations, les députés nationaux jugent à peser le climat social en général dans la province du Okatanga en dépit de tout ce qui se raconte dans les réseaux sociaux. La radio, télévision nationale congolaise, église au milieu du village, est très déployée dans le 26 provinces que compte le pays. Et d'ailleurs, le déploiement se poursuit même dans l'arrière-pays pour donner de l'information à la population à temps réel. La station provinciale du Haut, Touélé, a totalisé 6 ans. Une cérémonie a eu lieu à Issyro pour commémorer cette sous-station. Au tour du mois de la femme, cette célébration du sixième anniversaire de l'existence de la RTNC Haut, Touélé, fêtée à Issyro, disons-le avec FAST, a connu plusieurs temps forts, constitué notamment de six exposés développés tour à tour par divers orateurs, dont quatre ont abordé le thème relatif à la femme et le changement climatique, tandis que le cinquième et le sixième ont planché respectivement sur les obstacles ou le plan faux des verres à la promotion de la femme en milieu professionnel. Et RTNC Haut, Touélé, six ans, bilan et perspectives développés personnellement par le directeur provincial de la RTNC Haut, Touélé, le professeur Damacy Soléke Solékaya, qui rêve grand. Notre rêve est de faire de la chaîne nationale en province un véritable catalyseur de la cohésion sociale, l'éducation civique et patriote. Notre rêve, c'est aussi de voir la RTNC doter tous les services effectifs et requis du personnel afin d'être élevé au même diapason qu'ailleurs. Notre rêve également, c'est de voir la RTNC doter des équipements de production audiovisuelle professionnelle pour une large couverture de ces services à travers les six territoires de la province du Haut, Touélé, parce que nous sommes la station provinciale. Jules Magbaï, à Touba, ministre provincial de médias et représentant personnel du gouverneur Christophe Bastien Nanga à la dite cérémonie, promet un accompagnement substantiel du gouvernement provincial à ce média officiel basé en province du Haut, Touélé. Le gouvernement provincial du Haut, Touélé, que dirige l'honorable Christophe Bastien Nanga, n'aménagera aucun effort pour accompagner et à collaborer de manière étroite avec la RTNC station 18. Et puis, dans le secteur de PTN-TIC, la 40e session ordinaire de l'Union panafricaine de poste se tiendra au mois de juillet prochain à Kinshasa, la capitale congolaise. En prélude de cette session, le ministre de PTN-TIC a échangé avec le secrétaire général de l'Union panafricaine de poste en République démocratique du Congo. Ougustin Kima Samaliba et Sifindotif Moyo est très déterminant pour l'avenir du secteur postal en République démocratique du Congo à l'occasion de la 40e session ordinaire de l'IPAP. Après un échange fructué avec les bépersonnalités, Sifindotif Moyo a dit son engagement de faire bénéficier aux Congolais les différents services postaux comme dans d'autres pays africains. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, qui était accompagné du directeur général de la SCPT, a précisé que la digitalisation et la numérisation démergent un levier indispensable pour la promotion du secteur postal en RDC. Partout où je me retrouve sur le continent africain, je me sens chez moi. Je viens de m'entretenir avec son Excellence Monsieur le Premier ministre. Nous nous sommes engagés à apporter notre soutien, notre accompagnement total au secteur postal que nous l'aise pour nous profiter du chantier de la digitalisation, de la numérisation pour améliorer, élaborer les services postaux au profit de tous nos citoyens. Oguistin Kiba Samaliba, ministre des Pétentiques pour sa part, est déterminé pour la modernisation de la poste et son rôle prépondérant dans la vie nationale congolaise. L'Organisation internationale de la francophonie s'emploie à accompagner la République démocratique du Congo dans le secteur du numérique. C'est pourquoi le ministre du numérique, Eberhand Kolongeli, a échangé avec le délégué général de l'OIF nouvellement nommé. Nommé nouveau délégué général à la francophonie, Prince Kangila Kaweli a conféré pour la première fois avec le ministre congolais du numérique, Désiré Kashmir Kolongeli. Avec comme toile de fond, la collaboration entre ces ministères et l'Organisation internationale de la francophonie OIF en sigle. En ce qui concerne le dossier du numérique, le délégué général à la francophonie a présenté les opportunités qu'il y a au niveau de l'offre pour la République démocratique du Congo en soi bénéficiaire. Au-delà de cela, le délégué général à la francophonie, Prince Kangila Kaweli a affirmé qu'il était venu voir aussi les possibilités qui peuvent permettre à l'OIF d'accompagner la phase expérimentale de la RDC jusqu'à ce que le numérique soit une réalité absolue au pays. Juste après, le ministre congolais du numérique a reçu dans son bureau de travail une délégation de l'imprimerie basée à Durban qui est venue donner l'offre de l'imprimerie pour imprimer les documents en ligne et entrer au numérique. Et puis, dans le secteur du plan, la 49e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique s'étenue à Yaoundé, au Cameroun. Serge Bokouma, dans sa casquette de président du conseil d'administration, a rélevé quelques défis, nous dit Nadine Niangou. L'Institut de formation et de recherche démographique IFORDONSIG, en charge de questions de population qui regroupe plus de 23 pays membres d'Afrique francophone et de l'Océan Indien, a tenu sa 49e session ordinaire sous la présidence de la République démocratique du Congo. A ces jours, cet institut fait face à plusieurs défis à rélever, comme le souligne Serge Bokouma-Ontiti, président du conseil d'administration de cet institut. C'est une question de revoir les statuts de l'institut. Nous avons également un autre défi, celui de la mobilisation des ressources financières pour la stabilité de l'institut. Nous appelons d'or et déjà les États membres à donner leurs contributions, que ce soit statutaires ou en termes de formation, pour que l'institut ait des moyens pour son fonctionnement. Il y a également l'audit qui est en cours. Il y a aussi le recrutement du directeur exécutif que nous allons lancer bientôt. Et nous espérons que cela va se faire rapidement pour que l'institut retrouve son train de vie normal. Il s'y est dénoté que l'UFORD a été créé en 1971 pour permettre aux États membres de disposer d'outils pour leurs politiques démographiques appelés à répondre aux besoins de développement. D'où l'objectif final est de capitaliser les dividendes démographiques. Justine Shechi, c'est la générale de brigade de forces armées de la République démocratique du Congo. Elle a effectué une mission, une visite à la base de Kitona pour s'enquérir de la situation de l'encadrement des nouvelles recrues féminines. Répondant à l'appel de la hiérarchie militaire d'encourager le recrutement de la jeune féminine au sein de l'armée, le jeune fille venu des coins et récoings de la RDC sont plus que déterminés à servir sous les drapeaux. Raison pour laquelle le général des brigades Chechima, Justine, chef de département training à l'état-major général de FARDEC en mission à la base de Kitona, a effectué une visite de travail au centre d'instruction de Kitona le lundi 11 avril 2022 pour s'enquérir de la situation de l'encadrement de plus de 6 à 43 jeunes filles, récrutées récemment au sein de FARDEC pour la session de formation de cette année en cours. Bien avant, elle a rendu une visite de courtoisie au commandant de la base militaire de Kitona et commandant place ville de Moanda, le lieutenant général Yolunga Kampete. Juste après, le général Shechi a échangé avec le commandant du centre d'instruction de Kitona. Le colonel Botefa Botamba Patrick lui a présenté les points de situation de ces nouvelles récrits qui sont au stade de formation militaire de base. Au Cajon faisant les larrons, le chef de département d'entraînement à l'état-major général s'est entretenu le même lundi avec les cadres et encadraires de ces nouvelles récrits, composés en majorité de personnels militaires féminins. Elle a à cet effet donné des directives et orientations à ces dernières pour les bons encadrements. De ces récrits, elle les a appelées au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, du droit de la femme en tenant compte de la résolution 1325 de l'ONI. C'est mardi 12 mars 2022, le général Shechi a tenu une causerie morale et l'intention de ces jeunes filles venir servir la nation au cours de laquelle elle a prêché l'observation de la discipline n'est au respect des cadres. ... ... Ces nouvelles récrits qui sont au stade de formation, militaires des bases, ont exécuté devant les autorités les démontages et remontages des campagnes des armées AK-47. ... Plusieurs cadres de différents instituts supérieurs étaient à l'ouverture de l'atelier sur le système LMD tenu à l'Institut supérieur des arts et métiers. Pendant deux jours, ils vont bénéficier d'une formation de renforcement des capacités. ... ... ... ... ... La directrice générale de l'ISAM, Florence Mbiyamwadi, a salué chaleureusement la présence de tous les membres des comités des instituts supérieurs qui ont répondu massivement à son appel pour cette formation. Le formateur Kaboul Wetuweva, qui a la charge de former tous les corps académiques sur le système LMD, a expliqué l'objectif et l'importance de ce système. Nous sommes là pour expliquer aux acteurs, les enseignants et les gestionnaires, que faire les choses autrement, ça prend de l'information pédagogique et scientifique appropriée. Pour enseigner autrement, il faut que l'enseignant mette l'étudiant au centre de son apprentissage. Le système LMD apporte le changement des paradigmes pédagogiques pour gérer autrement, enseigner autrement, apprendre autrement, évaluer l'apprentissage autrement, professionnaliser autrement et faire la recherche autrement est un système semestriel. Les femmes du district de Mouamba sont appelées à se battre pour leur autonomisation et à défendre leurs droits. C'est un appel lancé par la vice-présidente de la fondation Pius Mouabilou au cours d'une activité marquant la clôture du mois de la femme à Kinshasa. Nous sommes nombreuses de quatre coins du lycée de Mouamba pour répondre spécialement à l'invitation de la fondation Pius Mouabilou pour une sensibilisation. La vice-présidente de cette structure, Stéphanie Mouabilou, a exhorté ces femmes à se battre pour leur autonomisation et à défendre leurs droits partout où elles se trouvent. Le combat de la femme c'est que tous les jours, la femme doit se battre quotidiennement. Ce n'est pas pour prouver au monde mais c'est pour montrer à tous que nous sommes là, nous sommes présentes. C'est le message que chaque femme doit emmener chez elle, autour d'elle. Nous devons continuer le combat afin de montrer à tous que la femme a sa place dans la société, a une grande place dans la société. Au cours de cette chérémonie qui marque la clôture du mois de femme au sein de cette fondation, certaines femmes footballeurs, judokas, briquetières, peintres, machinistes et menuzières ont été récompassées. Par cette fondation, ils ont reçu des certificats de mérite qui sont de les motiver davantage dans l'exercice de leur métier, jadis réservé aux hommes. Nous sommes venus les encourager à continuer à faire ce qu'elles font déjà. La majorité des femmes qu'on a primées aujourd'hui, ce sont celles-là qui ont choisi de travailler dans les domaines qu'on appelle domaines des hommes. Il faut préciser que cette fondation a pour vision l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Et c'est donc la fin de ce journal, mesdames et messieurs. C'était pour moi un plaisir de vous le présenter avec Michel Tamouzi, l'interprète de Malentendant. Bijou Katarissi et Patikwedi l'ont réalisé sous la coordination de Jacques Khabouaba. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Retrouvez demain à 19h, Anitta Louamboua. Mais avant cela, tout à l'heure à 20h, Françoise Zabouela reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal. Au revoir.